Bonjour les quatrièmes, je filme cette vidéo pour vous guider dans le travail qui est à faire sur la leçon 2 La leçon 2 qui a à voir avec le tourisme à Londres Donc vous devez faire des phrases pour dire ce que vous visiterez quand vous irez à Londres et dans quel but Donc ça, ce sont les feuilles de cours que vous avez sous les yeux Ici est la question Donc qu'est-ce que tu feras quand tu iras à Londres ? Et ensuite, vous avez quatre amorces de phrases Donc quand j'irai à Londres, j'irai sans aucun doute à tel endroit J'irai certainement à tel endroit, j'irai probablement à tel endroit, j'espère que j'aurai le temps d'aller à tel endroit Donc ça, ce sont les quatre amorces de phrases que vous devez utiliser Et selon votre groupe, vous avez six, huit ou dix phrases à faire Donc après l'amorce Vous devez mettre un des lieux là Donc la première chose que vous allez faire, pour ne pas vous tromper, c'est que vous allez mettre la vidéo en pause Et vous allez numéroter, comme je l'ai fait là juste pour les quatre premiers, vous allez numéroter tous les lieux et les monuments de 1 à 20 Ok ? Donc 1, 2, 3, 4, jusqu'à 20 au dernier pour M&M's World Donc mettez la vidéo en pause et faites-le Une fois que c'est fait, ici sur ce côté-là de la page, vous avez les phrases qui vont vous permettre de justifier pourquoi vous voulez aller dans ces différents endroits Donc pareil, vous numérotez de 1 à 20 Attention, il y a un numéro par tiré Donc là, quand vous arrivez à Europe, Europe, ici, c'est la fin de la phrase précédente Donc ne mettez pas de numéro là Donc 1, 2, 3, 4, jusqu'à 20 Et vous allez arriver là et vous dire Mon Dieu, il y en a un en plus Si vous voulez, vous mettez 21 pour celui-là C'est juste qu'il n'y a pas d'image pour celui-là Voilà, une fois que c'est fait, voilà comment les phrases se passent Hop ! Donc un exemple When I go to London, I will definitely go to le lieu Big Ben and the Houses of Parliament La justification, in order to Donc dans le but de, pour faire telle activité Hop ! Je regarde numéro 2 Donc in order to, numéro 2 See the most famous clock tower in the world Voilà I will certainly go to Hop ! J'ai choisi Hyde Park Hyde Park Hop ! So as to Et je vais à mon numéro qui correspond à Hyde Park Par exemple Relax Or so as to Picnic, etc Ok ? Quand vous avez des barres obliques Des barres obliques impliquent un choix C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligés de tout mettre Si vous voulez, vous pouvez tout mettre Picnic Relax Enfin, pique-nique, virgule Relax And take a stroll Ok ? Donc une fois que vous avez tout numéroté Que vous avez numéroté vos images Et numéroté vos justifications C'est... Il n'y a qu'à prendre les bouts dans l'ordre I will probably go to The Shard In order to Tac ! Je cherche mon numéro See the amazing view from the highest tower in Europe Ok ? Par exemple Si je choisis le numéro 3 I will definitely go to Buckingham Palace In order to See where the queen lives Ok ? Donc en fait Vous utilisez chaque amorce de phrase Après go to C'est le lieu Et après in order to So as to Qui sont deux façons d'exprimer le but Pour faire telle activité Dans le but de faire telle activité Vos justifications sont ici Voilà Je vous souhaite bon courage A très vite Je vous souhaite L' sectors Et puis Que Le moment Très